C'est le gétard ! Il s'ouvre la une douzaine ! Cette licence qui va intéresser la personne ici, puisque tous les objets qui sont là intégralement sont pour lui, il s'agit de... Tokyo Revengers ! C'est un peu le même système qu'avec ce qu'on vient de voir avec Jujutsu Kaisen, mais ici, c'est un petit diorama avec les personnages. En plus, c'est de la saison 2. Regarde, il part comme par hasard. Comme par hasard, celui qui casse les couilles à tout le monde. Celui qui ne fait pas partie de tous ceux qui sont là. C'est vrai, en plus. Si, si, on a deux là qui sont là. Voilà, donc ici, en gros, tu as ceci, cela, qui est, du coup, je pense à l'arrière. Voilà, on place... Oh, c'est stylé ! Ça, c'est l'arrière. Et ensuite, on place les personnages. Voilà, ici, on a Drakken. Drakken-kun ! Il parle comme ça, comme dans Kuroko la basket. Et là, tu vois tout le monde. Ouais, c'est vrai. Voilà, là, on a, du coup, tous les personnages de la saison 2 de Tokyo Revengers. Comme vous voyez sur le côté, ça donne comme ça. Voilà, et c'est incroyablement stylé. Et ça, du coup, comment ? C'est le personnage Sengoku, Vegeta... Exactement. Vegeta Dream. Le premier personnage que tu reçois en figurine, il s'agit d'un des méchants. Bien entendu, je ne pense pas que tu connaisses bien son nom. Je ne me rappelle que de lui parce que je l'ai vu porter des talons dans un épisode. Ah, voilà. Bah oui, c'est lui, exactement, c'est lui. Donc, ce personnage, à la base, il faut savoir un truc, c'est que je l'ai acheté. Je voulais trouver l'autre, son meilleur pote, là. Je voulais trouver son meilleur pote, que vous voyez ici, donc lui. Mais je n'ai pas pu parce qu'il ne se vendait pas seul. Et la seule fois où je l'ai retrouvé, c'était qu'il fallait obligatoirement acheter les deux ensemble. Ah, ouais. Et un moins cher qu'est-ce que j'ai eu celui-ci, en plus. Oh, ouais. Je me suis senti un peu qu'elle. Je n'ai pas pu acheter, malheureusement, le deuxième parce que j'avais voulu quitter les deux. Mais voilà, il va prendre beaucoup d'importance dans l'histoire après, donc, du coup, tu vas aller. Mais de toute façon, vu que ce manga, on va se le dire, est une masterclass, il n'y a pas un seul personnage qui est nul ou quoi. Exactement. Et son histoire, elle est vraiment stylée. Et pour le prix que c'était, franchement, parce que là, c'est important quand même pour les gens qui regardent les vidéos, cette figurine qui, à mon avis, se vendrait ici, si elle sortait ici, mais je ne pense pas. Alors, pourquoi je ne pense pas que les figurines sortiraient ici ? Toutes les figurines ne sortiraient pas ici pour la simple raison que dans Tokyo Revengers, un peu à l'instar de Bleach, il y a le logo en géant, la croix gammée. C'est la croix gammée à l'envers puisque c'est un signe dans le bouddhisme, en fait, la croix gammée à l'envers. La garde du Zampacto de Ichigo, c'est cette croix gammée également. Et ici, c'est quand même sur le grand drapeau. Plein de gens ne comprenaient pas. Donc, pas sûr qu'on aura tout ici, mais on aura sûrement une partie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, on l'aurait sûrement eu à peu près à 30 voire 40 balles ici. Et je vous invite quand même à voir la qualité du visage. C'est juste super bien fait. Et là, moi, je l'ai eu à 10 balles. D'ailleurs, c'est mortel, ils ont mis les talons. On dirait que c'est vrai. C'est 10 balles où je rends balles. Et voilà, on a ici Gu Seishu Inui. C'est juste là. Vous voyez la qualité. Elle est au rang des Vax. Vous la voyez bien normalement ici. Tiens. Là, il faut que tu l'ouvres. C'est dans un gachapon que j'ai gagné ça. Il faut savoir que c'est une culture chez eux. C'est-à-dire que tu attends le métro, il y en a plein. T'es dans un restaurant, il y en a. T'es partout, partout. Et les gens, ils claquent tout leur argent là-dedans. Tu peux gagner carrément des fous mini-sushis, des dinosaures. Il y a partout. Même aux toilettes. Tu pouvais gagner l'un des uniformes de Tokyo Revengers. Les différents uniformes qui étaient possibles à gagner. Avec leurs porte-manteaux, etc. Et donc, voici, voilà, s'il te plaît. Et toi, Tokyo Manchikai. Exactement. Mais toi, du coup, tu as celui du Tomo. Tu vois, parce que c'est chaque personnage, comment il le porte. Ici, tu as celui de Mikey. De Mikey. Ça, c'est Draken, c'est sûr. Il est plus grand. Et donc, sûrement à côté, c'est soit Shifuyu, soit le personnage principal. Le personnage principal. Le personnage principal. Takimichi. Voilà. C'est un de ceux-là. Et lui, il a du coup, soit celui-là, soit celui-là. Et voilà. Et en fait, en plus, c'est un truc qui sert également à mettre des bijoux dessus. Apparemment. Tant bien, je pense que c'est celui de mon personnage préféré. Ok. Voilà. C'est l'un des petits uniformes de Tokyo Revengers. Donc, c'est Draken. Mon personnage préféré. Tant mieux. Et comme... J'ai déjà le tableau en plus. Ah, il a acheté un tableau Draken. C'est vrai que Tarek, il ne va jamais dans les conventions, etc. Là, il est allé dans une convention. Il a acheté un tableau Draken qui est vraiment très stylé. Et donc, je me suis dit que c'était ça. À chaque fois que je voyais du Tokyo Revengers, je me suis dit, ah, Tarek. Ah, Tarek. Bon, à la fois, j'ai un peu trop de la Tarek. Voilà. Ici, même chose un peu que ce qu'il y a ici, mais avec Shifuyu, parce que Shifuyu, c'est le gout. Shifuyu ! Shifuyu, à l'arrière. C'est le meilleur moment que j'ai entendu de ma vie. Mon fils, je vais l'appeler Shifuyu. Et ici, Bilal Shifuyu. Ici, c'est une fille. Ça se démerge. Voilà. Ici, Shifuyu. Ah, ça, c'est stylé. Voilà. Shifuyu en plus. Juste ici, à l'arrière. Il fait une frise, apparemment. Il fait une frise pour mettre un shot à quelqu'un. Donc, voilà. C'est le cadeau restant. Et puis, de toute façon, tu m'as dit ton personnage préféré. Drakken. Il fallait un Drakken. Et du coup, j'ai chopé le meilleur Drakken. Qui existait. Faut faire sa musique, hein, Drakken. Wow. 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 J'ai à deux doigts. Tu mérites de te faire frapper à plusieurs, là. Du coup, le meilleur Drakken, qui est juste ici. On va aussi déchiqueter sa grand-mère. Excellent, Jonas. Oh, oui. Good job. Oh, oui. Oh, oui. Oh, oui. Good job. Oh, oui. Good job. Anglais mort. Anglais mort. Oh, oui. Good job. Let's squat. Let's squat. De tabou. Ils ont carrément des magasins où ils ont des figurines de nazis. Et en fait, parce que si tu veux faire des reconstitutions à la maison, des choses comme ça, c'est ça. Il existe des figurines de G.I. américains. Pourquoi il n'existerait pas des nazis ? Dans les deux cas, ils ont tué des tas de gens. Du coup, voilà, ici. Ah bah la guerre. 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 Il est super bien. Je suis un perfilé. Voilà, ici avec Tokyo Revengers écrit. La feuille de jeter. Bon là, il veut tout jeter. Ça peut plus. Le moment, je sors du compte, c'est incroyable. En fait, c'est vraiment des personnages de... Vous savez ce film encore là ? Un bagarre dans les... Bah oui, de Croz-Zero. Croz-Zero. Ouais, c'est Risawa et Genji. 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 Sasuke. Naruto. John Cena. Et son nom est John Cena. C'est une sale figurine. Voilà, du coup, à quoi ça ressemble. Alors attends, je vais un peu lever la caméra cette fois pour vous montrer. Et voilà. Le Draken, super bien fait. Il est au top. C'est le dernier Tokyo Revengers de la liste. Por favor. Tarek. Merci bien. Là, t'as deux personnages des deux gangs différents, du Tokyo Magic Eye et des Black Dragon. Shifuyu. Toute la saison 2 ici. La tenue de Draken en plus. C'est pour ça que je ne suis pas sûr parce que Draken, il le porte un peu plus court. Donc c'est pour ça que je ne suis pas sûr. Mais voilà. Du coup, c'était Tokyo Revengers. Et maintenant, on passe à la licence suivante. Rapidement, Harry Potter. Oh, Harry Potter. Harry Potter, juste ici, sa tenue. Comme ça, vous le voyez. Moi, je m'en carre le cul. Mais ça, c'est pour Abdel, mon caméraman monteur qui ne fait plus mes vidéos. Ce n'est plus le cas. Mais il est super fan d'Harry Potter. Et comme à Universal Studios, il y avait le monde entier d'Harry Potter avec un poudlard de quasi grandeur nature. Je lui ai ramené ceci puisqu'il est super fan. J'avais demandé au préalable sur WhatsApp s'il voulait. Et en fait, il était hyper fan. C'est ça qu'il voulait. Du coup, voilà, je lui ai ramené un Harry Potter ici. La tenue en tout cas de Gryffondor. Et voilà, c'est Harry Potter. Attends, je dois vérifier un truc. Reveilleux. Tiens, voilà. Vous le trouvez où ? A Pre-Olar. Y a-t-il plus accueillant que Pre-Olar ? Il paraît que tous les chemins mènent à Pre-Olar. Ensuite, aussi pour aller super vite. Là, on est sur Monster Hunter. Monster Hunter, un verre Monster Hunter juste ici. Voilà, comme ça, vous voyez. En relief. Alors, peut-être que vous verrez ici avec la lumière, le relief. C'est super stylé. Ça, c'est pour mon pote Nico Discover ID qui est hyper fan de Monster Hunter. Donc ça, ça ira vers lui. Petite bière. Petite bière. Petite bière. Petite bière aussi. Ensuite, licence qu'il y a juste seule. C'est ça pour. Parec. Ici présent. C'est un verre Spider-Man. Juste ici. C'est un verre Spider-Man. Voilà. Et donc ça, c'est pour toi, le Rec. Un verre Spider-Man. Du coup, je ne sais pas quand la lumière s'est éteinte. Là maintenant, vous nous voyez encore mieux. J'espère que ça n'a pas duré trop longtemps. On ne capte jamais quand la lumière s'éteint. On est tellement dedans. Donc, si ce n'est pas le cas. Hasta la vista. Bye bye. Alors, Dragon Ball, je n'ai pas acheté. En fait, parce qu'il n'y avait rien de bien spécial à prendre. À part le jeu de cartes complet. Que sur Vegeta. Alors là. Alors là. Mais qu'avec que des cartes de Vegeta. Vous pouvez aller voir là. Vegeta, 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 Vegeta. Et Vegeta, c'est Vegeta. Eh, ce n'est pas son coco là. Non, c'est Vegeta. C'est Vegeta. It's over 9000. It's over 9000. Et ici, le Joker spécial Vegeta en Final Flash. J'aurais pu vous l'ouvrir et vous montrer toutes les cartes. Mais je ne vais pas le faire. Parce que ça aussi, j'aimerais le garder à l'intérieur. Un jour, ça s'ouvrira. Je ne sais pas. Ici, vous pouvez voir l'étiquette de la Toy Animation. Et voilà, je le garde ici. Précieusement. Il ira de ce côté-là. On ne peut pas se cacher que c'est impossible de jouer avec. Non, mais de toute façon, qui joue aux jeux de cartes ? À part les mecs au chômage ou au café ? Eh, 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 ouais. Genre, nous, on joue au Uno. C'est comme ça que jouent les gens de 15 ans. Dans les maisons jeunes, on joue à ça. Mais ça, c'est parce qu'il y a un peu d'argent. Oui, c'est vrai. Du tout, il n'est pas utilisé pour ça. Alors, des licences qui sont seules. Ici, Black Clover, le même système que les trucs que j'ai ramenés pour Tokyo Revengers. Black Clover, il n'y a pas beaucoup de choses là-dessus. Il y a des licences comme ça. En ce moment, au Japon, il faut savoir qu'on est sur Tokyo Revengers. Bluelock, à fond, à fond, et Shinsoman. Et bon, Shinsoman, moi, je ne suis pas hyper fan. Donc, j'étais un peu en vomi tout le temps. Bluelock, il y avait vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, je crois que je n'ai rien pris en Bluelock. Parce que non plus, ça n'est pas encore assez intéressant pour moi. Kuroko, il n'y avait rien. Kuroko, il y a un moment, j'ai vu un truc. C'était des dessins, enfin, c'était des illustrations, mais pas assez wow. Des espèces de posters comme ça. Donc, j'ai préféré laisser tomber. Et voilà, ici, on a Black Clover. Et en fait, j'achète ces choses-là pour un peu décorer. Ma bibliothèque de manga, ça fait des trucs en plus. Donc, devant les mangas Black Clover, je vais placer ça, etc. J'aime bien ce genre de petits trucs pour décorer. C'est toujours sympa. Donc ça, c'est ici parmi les licences qui sont que très peu. La dernière licence qui est un peu seule, c'est Kaiju No. 8 que je lis, qui est juste excellent. On anime très bientôt. Il y a le Kaiju qui attaque une ville. Il y a un gars qui se mélange à un Kaiju et qui peut se transformer en mini Kaiju pour péter des gueules. C'est juste super bien dessiné, super drôle et les combats sont fantastiques. Du coup, là aussi, la même chose. Je ne sais pas lequel va sortir parmi tous les personnages qui sont ici. Il fusionne avec une racaille. C'est un racaillou. Non, non, c'est une racaille. Une racaille. Une raclette ? Ah non, un racaille ou un pokémon. Ben oui, c'est ça que je dis. Un racaillou. Ah ok, c'est ça que tu veux dire. Ok, pas mal. Voilà. Ah ben voilà. Bon, je kiffe trop ce personnage. Alors ici, on a Soshiro Oshina qui est juste le mec qui a la même apparence que Gin. Les yeux tout le temps fermés. Extrêmement puissant. Et j'aime beaucoup ce personnage. Donc du coup, je suis très content d'avoir celui-ci. Il a un katana. Il n'y a qu'un mec qui peut se ressembler. Ouais, ouais. Et eux, c'est des mecs qui combattent les kaijus en mode comme Pacific Rim. Sauf qu'eux, il y en a qui sont avec des armes énormes. Ils ont des exosquelettes un peu créées avec les trucs de kaijus. Et lui, son truc, c'est qu'il a cet exosquelette. Le mec en plus, c'est un monstre katana. Et il défonce tout ce qu'il y a sur son chemin. Il est beaucoup trop fort. Et il est capitaine d'une des divisions de la guerre. C'est Richie Basaketacho. Voilà, exactement. Et ici, voilà. C'est des angles qu'il y aura dans les interviews des épisodes. Ouais, tu imagines ? Ce serait bien. On voit bien ? Ouais. Parfait.